Le mouvement social devrait donc impacter un voyageur sur quatre sur l'ensemble du week-end. Il y avait forcément beaucoup de monde, on se l'imagine, en gare aujourd'hui, pour tenter notamment de changer son billet de train. Inès Degloul, les 200 000 personnes impactées cherchent à tout prix à sauver leur fête de Noël, à partir malgré tout. Oui, des guichets transformés en bureaux des plaintes, plus d'une centaine de personnes qui s'impatientent. Hier, le SMS d'annulation a fait bondir Catherine. Son réveillon à Annecy est compromis. Je suis venue là ce matin pour la troisième fois à la gare. On nous dit d'appeler le 3635 pour essayer de trouver de nouveaux billets. Et là, on ne trouve pas de solution parce que tous les trains sont complets. J'ai regardé un train italien pour aller à Chambéry, il est complet. Là, ça s'avère vraiment difficile. Difficile aussi pour Pierre, qui tente de rejoindre ses enfants dans le sud. Dans la file d'attente, il tapote sur son téléphone à la recherche d'une solution, covoiturage, bus ou voiture de location, mais mission impossible. J'ai commencé à regarder des prix exorbitants, des retours en bus complets, des blablacars, plus aucun blablacar de disponible. Donc, c'est vraiment la galère, vraiment la galère. Et comme tous les vacanciers concernés, ces usagères seront remboursées à 200% de leurs billets. Mais pour elles, c'est une bien maigre consolation. Ça ne me soulage pas, voilà. La priorité, c'est mes enfants, voilà, c'est tout. Noël, c'est une fois par an et l'argent, ce n'est pas la solution, là. Elles ont d'ailleurs abandonné pas de déballage de cadeaux en famille, mais un week-end de Noël en solitaire. Le reportage d'Inès Zegloul, juste après le journal, nous écoutons les grévistes, nous donnons la parole à l'un de ces contrôleurs qui ne travaillera pas le week-end prochain, le week-end de Noël. Vos questions, vos réactions sont les bienvenues au 3921. Et puis, on l'entendait, faute de train, de nombreuses personnes se tournent donc vers d'autres moyens de transport. On pense à la location de voiture, au covoiturage. Une autre solution, plébisciter le bus. Les demandes ont explosé ces derniers jours, comme le confirme le porte-parole de l'entreprise Flixbus, Charles Biard. Depuis hier soir, c'est assez flagrant. Plus 20-25%, il n'y a pas de destination qui soit full-full. En revanche, ça commence à devenir de plus en plus rare. Et le choix dans les horaires commence à devenir plus fin. S'il y a beaucoup de demandes, vous augmentez vos prix en fonction ou pas ? Plus il y a de demandes, plus les prix vont augmenter. Et plus on se rapproche en plus du moment du départ, plus les prix augmentent également. Du coup, en cas de grève SNCF annoncée un peu tardivement comme ça, on a tendance à voir des prix qui sont inhabituellement hauts pour Flixbus. Typiquement, on peut faire un Lyon-Marseille pour 50 euros le 23 ou le 24 décembre. Ce sera plutôt de l'ordre de 15 euros en basse saison. Mais voilà, on a quand même ce gros avantage d'être disponible, d'être là, de ne pas faire grève, d'offrir un service assez confortable. Et 50 euros pour un Lyon-Marseille, ça reste quand même assez abordable. Et Charles Billard, le porte-parole de Flixbus qui était l'invité de Romain Desarbres dans Europe Midi.